Vous êtes actuellement près de 4000 sur Facebook et vous êtes près de 2000 sur TikTok. Donc, vous étiez plus de 12 000 personnes en direct quand ils ont attaqué la vidéo côté YouTube. Donc, je demande à mes amis côté YouTube de se connecter sur la nouvelle vidéo que j'ai lancée. Connectez-vous sur la nouvelle et puis on continue. Peu importe, vous aurez la totalité de cette conférence, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Je ferai tout pour que vous ayez tout. Je viens simplement de faire le premier travail important. La définition de l'ennemi. L'ennemi qui a été vaincu à Kidal, ce n'est pas la rébellion Touareg. D'accord ? Ce sont des terroristes au service des impérialistes de l'OTAN. Écrivez ça. On ne peut même pas avancer si on ne sait pas ça. Le peuple Touareg est un peuple africain. Les Touaregs, c'est nous. Nous sommes tous Touareg. Nous sommes tous Peul. Nous sommes tous Bambara. Nous sommes tous Soninke. Nous sommes tous Djula. Nous sommes tous Mosi. Nous sommes tous Bassa. Nous sommes tous Bamileke. Nous sommes tous Sango. Nous sommes tous Congo. Nous sommes tous Nuer. Nous sommes tous Yoruba. Nous sommes tous Hausa. Nous sommes tous Peul. Nous sommes tous Akin, nous sommes tous Wolofs, nous sommes tous Serères. Qu'ils ne vous trompent pas, ces monstres, ce ne sont pas les Touareg qui ont été vaincus à Kidal, ce sont les terroristes au service des impérialistes de l'OTAN. Ils se sont transformés tout d'un coup en courant d'air. Il n'y a jamais eu de rébellion Touareg. Le mot, la suite de mots rébellion Touareg n'a jamais été que le cache-sexe des terroristes armés par l'OTAN pour déstabiliser le Sahel. Écrivez ça. Je rappelais avant qu'on ne nous coupe sur YouTube qu'ils avaient fait la même chose avec notre ethnie, les Peuls. Ils voulaient tout faire pour dire qu'au Niger, au Burkina, au Mali, ce sont les Peuls qu'on attaque. Ils ont tout fait pour faire coller les mots Peuls et djihadistes, ça n'a pas marché. Parce que nos armées au Mali, au Burkina, au Niger, elles sont faites de toutes les ethnies. Donc vous allez faire comment pour expliquer à un soldat Peul de l'armée malienne que quand il combat les terroristes, c'est son ethnie qu'il combat. Lui-même il est Peul. Vous allez faire quoi pour expliquer aux Maliens que le président Asimigo Itakia est époux d'une femme Peul ? Il est à la tête des armées maliennes pour tuer les Peuls. Qui est assez fou pour tuer ses beaux frères s'il ne veut pas mourir dans sa propre maison ? Donc, ils ont fait ça avec les Peuls, ça n'a pas marché. Maintenant, c'est la chanson RFI, Rébellion de Touareg, Jeune Afrique. Il ne faut pas écrire Afrique là, ce n'est pas le continent. Jeune, ils passent leur temps à jeûner pour avoir le fric. Jeune, avec accent circonflexe sur U. A, séparé, A, avec accent, accent grave. Et puis, fric, F-R-I-C, c'est ça, c'est ça ce journal. Ils passent leur temps à jeûner pour le fric. Marouane, il se met tout ce qu'il faut dans le nez, à condition qu'il ait du fric, parce que c'est un adorateur du vaudor. Donc, vous les lisez là, Rébellion de Touareg, mon oeil, il n'y a pas de Rébellion de Touareg au Mali. D'accord ? Ce sont des terroristes et nous savons depuis quand ils sont installés là. Ils ont été installés là, dans le cadre du plan d'Obama et de l'OTAN, pour recoloniser l'Afrique et contrôler les matières premières stratégiques. Une fois que ce travail est fait, c'est facile maintenant d'écouter ce que j'appelle les quatre significations de la victoire du Mali contre les terroristes. La première signification est psychologique. Écrivez ça. Cette victoire militaire de l'armée malienne contre les terroristes, ne dites jamais la Rébellion de Touareg, car il n'y en a pas. C'est une victoire qui a une signification psychologique fondamentale. Je vais vous dire pourquoi. Depuis 2013 notamment, la presse de la France-Afrique, la presse néocolonialiste française, se sont moqués du peuple malien de l'armée malienne, après avoir participé à organiser la défaite de 2014 de l'armée malienne dans la reconquête de Kidal. Dès 2013, lorsque la contre-attaque a été menée à partir de Kona et que les terroristes ont été repoussés vers le nord, au-delà de Gao. À partir de là, l'armée malienne, dont les officiers de terrain étaient entre autres le colonel Asimigoïta, a monté une opération pour remonter sur Kidal et mettre fin à l'aventure des terroristes. Elle en a été ouvertement empêchée par l'armée française.